Salut les pirates, comme vous le savez tous, Thor Tank est sorti ce matin, on l'a essayé en stream. Dans cette vidéo tuto, nous allons voir les différents spells, les items, mais également un peu de gameplay. Du coup, je vous souhaite à tous un très bon visionnage et on envoie l'intro. Et le AV-Stay ! Allez ! Mais oui ! Infroyable ! Et nous sommes de retour les amis, après cette toute nouvelle intro, n'hésitez surtout pas à nous dire comment vous la trouvez dans les commentaires. On va commencer tout de suite avec tout ce qui est descriptif technique de Thor Tank. Du coup, on est parti. Alors du coup, Thor Tank est classé comme Defender, c'est-à-dire un tank qui aura le même panel d'évolution que Florizar et que Dracaufeu. Sa plus grosse évolution sera au niveau 9. Voilà. Du coup, ensuite, nous allons faire un tour sur les spells. Alors je vais vous conseiller pour moi certains spells que j'ai pu tester ce matin. Bon du coup, on a les deux spells de départ. Plutôt sympathique. Le pistolet à eau permet de repousser les ennemis. Donc on peut également sur la lane repousser les Pokémon afin de les amener vers chez nous et du coup réussir à les prendre. Les spells niveau 5. Alors Water Spout, franchement, je ne vous le conseille pas. J'ai essayé. Pour moi, ça ne fait pas tant de dégâts que ça. Alors ça a un effet de ralentissement. En fait, c'est des gouttes d'eau qui tombent. Et c'est censé ralentir les ennemis. Le ralentissement n'est pas vraiment énorme, je trouve. Franchement, dans mes parties de ce matin, je ne l'ai pas joué du tout. C'est toujours parti avec Hydro Pump qui est juste insane. Ça tape de loin, ça tape fort, ça repousse les ennemis. Pour moi, ce spell, vraiment, c'est le mieux. Franchement, entre les deux, c'est vraiment le mieux. Alors après, peut-être que vous, vous allez avoir un autre avis. Donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires également. Peut-être que vous allez trouver une autre utilité aussi à ce spell. Voilà. Alors, et là, on va passer au spell niveau 7, qui est pour moi le plus important. Alors, j'ai essayé les deux. J'ai essayé les deux. On va d'abord voir Surf. Je vais vous montrer des gameplays avec Surf. Surf et également l'ulti dans les mêmes vidéos. Pour moi, le Surf, pour le jouer en équipe, c'est vraiment très, très fort. Parce que ce Surf permet de ramener des adversaires soit vers son équipe, soit de les repousser. Mais vraiment très, très loin. La distance parcourue par Surf est juste énorme. Donc vraiment, pour moi, pour tout ce qui est engage, sortir les gens de sous leur tour aussi. Quand ils sont sous leur tour, vous arrivez, vous faites un petit flash derrière. Vous les ramenez avec Surf. Ça les ramène au niveau des abeilles. Ce qui est quand même pas négligeable. Et ça, couplé à Hydrocanon, qui les repousse encore. Vous pouvez vraiment déplacer les ennemis comme bon vous semble. Tout simplement. Du coup, on va voir tout ça tout de suite. On va directement aller voir le gameplay avec Surf. Et ensuite, on ira voir le gameplay avec Rapid Spin. Pour moi, Surf, c'est plus teamplay. Teamplay et tank support, c'est vraiment du contrôle. Et Rapid Spin, ça vous aidera vraiment à faire des dégâts de folie. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai fait des teamfights avec Rapid Spin aussi. Insane. Du coup, on est parti. On commence par nos deux gameplays avec Surf. Let's go les potes. Vous avez vu la distance. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Et on est de retour après ces gameplays avec Surf. Du coup, on va voir maintenant Rapid Spin. Alors Rapid Spin, c'est un spell qui permet à Thor Tank de rentrer dans sa carapace. Du coup, ça réduit énormément les dégâts qu'il subit et ça vous permet de faire des attaques boostées également, d'attaquer en même temps que Thor Tank tourne. Alors par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on fait un Hydro Cannon, du coup, le spell niveau 5, on fait un Hydro Cannon. On lance un Rapid Spin directement derrière, ça reset directement le cooldown d'Hydro Cannon et on peut le refaire une nouvelle fois sous Rapid Spin. Donc en gros, on peut faire deux Hydro Cannon très, très rapidement. Alors quand on est sous Rapid Spin, on peut du coup mettre son spell Hydro Cannon et ça repousse également les ennemis. Ça fait des petits contrôles, mais sans plus, ça les repousse juste un petit peu. Mais du coup, c'est plutôt sympa, je pense, en teamfight également. Les dégâts sont insane, vraiment insane. Les games où j'ai fait le plus de dégâts avec Thor Tank ce matin, 95 000 de dégâts, c'était avec Rapid Spin. Plus l'Ulti, bien entendu, comme vous avez pu le voir dans les premiers gameplays, l'Ulti de Thor Tank, il est insane. Les dégâts sont monstrueux, le contrôle est complètement fou. Et également, la zone d'Ulti, pour moi, elle est immense. Donc vraiment, dans un teamfight aux Zapdos, ça peut vraiment tout fracasser. Du coup, voilà, on va voir tout de suite les deux, trois gameplays avec Spin, avec Rapid Spin. Vous allez pouvoir constater que c'est plutôt pas mal niveau dégâts. Et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Pourrais-je faire un pentakill ? Eh oui, c'est un nouveau pentakill. Ça a l'air plutôt cool. Thor Tank. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. J'attends qu'ils soient bien rassemblés, je fais un méga ulti, les gars. J'attends qu'ils soient bien rassemblés, j'attends qu'ils soient bien rassemblés. Le pentakill ! Et du coup, nous allons finir cette vidéo sur la liste des items que je préconise pour Thor Tank. Je suis parti sur un build tank de base, c'est-à-dire Buddy Barrière, Focus Band et Scoreshield. Pour moi, ça s'est plutôt bien passé ce matin avec ces items. Après, il faut savoir que Thor Tank n'est sorti que depuis une matinée, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, les items peuvent changer forcément. Ce n'est peut-être pas les plus worst. Mais pour moi, je suis parti vraiment sur le build tank de base. Ça s'est super bien passé. Mes parties se sont vraiment très, très bien passées. J'ai été MVP presque à chaque fois. Top dégâts presque à chaque fois aussi. C'est étonnant pour un tank, je pense qu'on est d'accord. Mais honnêtement, il est vraiment très, très plaisant à jouer. J'ai passé vraiment un très beau moment ce matin avec vous en live sur Twitch à jouer Thor Tank. C'était vraiment, vraiment excellent. Vraiment, tout ce qui est surf, la mobilité, les dégâts, l'ulti qui est vraiment super fun, qui permet de bump tout le monde en l'air. Pour moi, vraiment super cool le personnage. Ça fait plaisir, un peu de changement. Du coup, les amis, la vidéo va se terminer ici. Je vous remercie vraiment tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et également à liker la vidéo. C'est très important. Encore merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501